On est le douzième jour dans le mois de Nisan. Aujourd'hui, on termine à lire les douze tribus d'Israël qui ont emmené leur sacrifice, leur cadeau pour l'inauguration du tabernacle qui s'est passé dans le désert. Et le douzième, le dernier, c'est Naftali. Comme on a essayé tous les jours d'être lié à un des tribus, hier c'était Asher, on a dit également en hébreu Asherecha, bravo. Mais Asher, il a été béni, toute l'huile d'Israël. La région, comme ça on dit d'Asher, dans le nord d'Israël, c'est où il y a tous les oliviers. Aujourd'hui, le dernier, c'est Naftali. Il a été nommé comme ça par sa maman Léa, parce que ça représente en hébreu Petila, une mèche, Naftali, les mêmes lettres de Tefillah. Merci Dieu d'être connecté à toi et de recevoir beaucoup plus des enfants de ce que j'avais prévu. Et pour cela, chers amis, je pense que cette semaine, qui est une semaine énorme où on va tous se remettre à notre naissance, dans le passé. Asher yatsata mi mitzrayim. Ani hachem asher hotzeti etrem me'eretz mitzrayim. Leman hotzi ve hotzeti. Ce qui veut dire qu'on va utiliser non-stop le passé, le futur et le présent. Pour nous dire, chers amis, de faire le lien entre les trois, c'est comme une mèche qu'elle, elle fait le lien entre l'huile. L'huile représente le passé de nous, le peuple d'Israël. Peu importe si tu vas secouer l'huile, tu essaies de l'étouffer, à la fin, il va toujours flotter. Ça, je pense qu'on a bien compris le message, que même la situation actuelle, on a passé pire. Alors, si Dieu veut, on va flotter, on va pouvoir réussir. Ça, c'est notre passé qui est toujours ici dans les mémoires. Il y a aussi le futur, chers amis, c'est le feu, c'est le flamme. Avoir toujours, tous les matins, une nouvelle espoir. Mais celui-là qui fait le lien entre l'huile et le feu, c'est la mèche. C'est lui, Naftali. Si l'huile s'était yé à Asher, chers amis, hier, aujourd'hui, Naftali nous apprend ce que Rabbi Nachman, il nous dit de travailler non-stop, c'est la prière. Bechol makom sheyeh shri saron. Dans chaque endroit où il y a un mot qui dit, Rabbi Nachman, « Oh sheloit palelu bichlal, oh sheloit palelu maspik ». Où qu'on n'a pas prié du tout, où qu'on n'a pas prié assez. Aujourd'hui, ça se comprend, même pour aller faire les courses, il faut prier, merci mon Dieu que ça va bien se passer. Alors, chers amis, si on veut faire ce lien entre le passé, entre le futur, alors à nous de travailler à partir d'aujourd'hui, présent, cette prière, cette connexion, cet attachement qu'on a tous vis-à-vis de Dieu, qu'on peut le sentir, on doit le sentir beaucoup plus fort. Alors, même si cet air-là, il va être plus dur techniquement, physiquement, mes chers amis, on est capable de sentir beaucoup mieux qu'est-ce qu'on a traversé quand on est sorti d'Égypte, que Dieu nous a dit « Ne sortez pas de la maison ». Ce qu'on souhaite, et là, j'essaie de tenter dessus, il ne faut pas que souhaiter de sortir de la maison et de reprendre la vie normale, c'est dommage de voir les choses en petit, il faut souhaiter une Géoula. Et tout ça, c'est avec une prière, un bon attachement, une bonne connexion, et bravo à tout le monde qui se connecte et qu'ils essayent de voir comment il faut qu'achériser la vaisselle et comment je vais préparer mon plateau et comment je vais faire pour veille de Pessah, les préparations. Alors, chers amis, venez on continue avec tout ça, car c'est ça, cette mèche, c'est ça, Naftali, celui qui termine l'inauguration du tabernacle aujourd'hui, le douzième jour du mois de Nissan, comme ça baisera ta chaîne, on a bien notre passé, on flotte bien, on a l'huile qui est fort, on a cette flamme, le feu, et demain, Parashat de Alotra, la Ménorah, aujourd'hui, on a la mèche qui fait la lien entre les deux, et comme ça, baisera ta chaîne, très vite, toutes les prières qu'on va faire, vous nous en sortirez, baisera ta chaîne, pour une Géoula Chelema. Bonne journée à tous.